Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Grégory ce matin avec les mises en examen des époux Jacob et de Muriel Bol qui ont été annulés par la chambre d'instruction de Dijon. On en parle avec Stéphane Durand-Soufflant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous suivez cette affaire de prêt pour le Figaro. Alors quelle est votre réaction sur cette décision étonnante ce matin, le fiasco judiciaire continu ? C'est sûr que ce n'est pas une décision glorieuse pour l'institution judiciaire, l'annulation de trois mises en examen d'un coup, de trois personnes qu'on nous présente depuis un an maintenant comme étant les artisans de l'enlèvement et de la mort du petit Grégory. Et puis finalement pour une histoire de procédure, donc ça a été mal fait pour faire très simple, on annule la justice qui avait prononcé les mises en examen, la même juridiction, la chambre de l'instruction de Dijon est obligée d'annuler sa propre décision. Alors pour quel motif du coup précisément ? Là on est sur des motifs de procédure, on n'est pas sur le fond du dossier, c'est important et c'est un des arguments de l'accusation qui dit attention, ça ne veut pas dire que tout est faux. Certes, ce qu'on peut dire c'est que la chambre de l'instruction a procédé dans ce dossier comme elle le fait d'habitude et que sa présidente s'est en gros arrogé les fonctions d'un juge d'instruction pour mettre les intéressés en examen. Sauf que cette fois-ci ils ont tombé sur des avocats un peu plus teigneux et qui ont dit non c'est pas ça la loi, la chambre de l'instruction dans son ensemble, dans sa collégialité, ils sont trois magistrats, c'est elle qui doit et seule qui doit mettre, peut mettre en examen quiconque. Donc on annule ces mises en examen. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Très probablement d'après nos informations, il faut déjà laisser passer cinq jours, c'est le délai du pourvoi en cassation. Donc dans cinq jours ouvrés, c'est-à-dire si je ne me trompe pas mercredi prochain, cette décision, ces annulations seront effectives. Donc monsieur et madame Jacob et Muriel Boll ne seront plus mis en examen, ne seront plus placés sous contrôle judiciaire et pourront, s'ils le souhaitent, se rencontrer, discuter, comme ils le faisaient d'ailleurs depuis 33 ans puisqu'ils habitent tous dans le même village. Mais à ce moment-là, je pense que le parquet général de Dijon va prendre des réquisitions pour demander à la chambre de l'instruction de les remettre en examen, cette fois-ci convenablement, et éventuellement de prendre des mesures de contrôle pour les empêcher de se concerter si besoin. On voit quand même un peu le ridicule de la situation. Des gens qui vivent dans le même village depuis 30 ans, qui peuvent se voir tous les jours au marché ou chez eux ou n'importe où, tout d'un coup on les sépare, on les éloigne, on les met en examen, il ne se passe rien pendant un an pour eux. Ils n'ont pas été confrontés entre eux, il n'y a pas eu d'actes majeurs, il n'y a pas eu de preuves qui sont rentrées, on n'a pas eu de révélations irréfragables. Et là maintenant, les mises en examen sont annulées et ces gens sont de nouveau considérés comme hors du dossier. C'était prévisible ça, selon vous Stéphane ? Ce genre de rebondissement, il allait arriver à un moment donné, vu le cafouillage de départ ? Ce genre de rebondissement dans une affaire aussi médiatique, c'est quand même rarissime. L'annulation de mise en examen, ce n'est pas quand même tous les jours et par bloc de trois encore moins. Donc la suite, qu'est-ce qui peut se passer ? Dans cinq jours, l'annulation des mises en examen, des contrôles judiciaires et de tous les actes subséquents, comme dit la justice, c'est-à-dire qui découlent directement de la mise en examen, sont annulés. Les époux Jacob et Muriel Bol sont des citoyens ordinaires, ils ne sont plus dans le dossier. Ils n'y ont plus accès, accessoirement. D'accord. Donc ça va être très difficile de continuer à instruire ce dossier si des personnes qu'on a désignées comme étant potentiellement des coupables n'ont plus accès au dossier pour pouvoir se défendre. Donc, en toute logique, le parquet général demande à la chambre de l'instruction qu'il soit remis en examen. La chambre de l'instruction, à ce moment-là, peut dire « Écoutez, non, ça suffit, on a assez donné, on ne va pas continuer. » Mais en toute logique, elle devrait aller au bout de son analyse et reformuler des mises en examen qui, cette fois-ci, seraient conformes aux jurisprudences, notamment de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ça fait 34 ans que ça dure, cette histoire, Stéphane. Est-ce qu'on en sortira un jour ? Je pense que cette affaire, on en sortira que deux. Il y a deux sorties possibles. La première, c'est des aveux tardifs de quelqu'un, aveux corroborés par du solide. Parce qu'on n'a rien eu, on n'a toujours rien. Ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a aucune trace, aucun alibi, il n'y a rien. Cette affaire a fait de chaque Français un détective privé. On a 66 millions de détectives privés sur l'affaire de l'arrivée. Tout le monde a un avis, y compris les magistrats. Bon, très bien. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas d'aveux. Donc là, on a rouvert ce dossier sur la fois d'analyse, de rapprochement, de déduction. Franchement, c'est très léger. C'est très léger. Mettre des gens en détention, parce que les trois personnes mises en examen, puis dont la mise en examen a été annulée, ont quand même subi des journées, voire des semaines de détention. Si personne n'avoue, si, je ne sais pas moi, si la science ne permet pas, dans les années qui viennent, de faire parler, comme on dit, des ADN qu'aujourd'hui, on ne peut pas extraire ou pas exploiter, je pense que la vérité ne peut pas sortir. On a tellement glosé sur cette affaire. Il y a tellement de théories. Tels aveux sont vrais, telles rétractations sont fausses, ou le contraire. De confusion. Je vous rappelle que les époux Jacob, par exemple, qui sont mis en cause, disent qu'ils ont un alibi. Ils disent qu'au moment où l'enfant a été enlevé, en octobre 1984, nous étions tous les deux à notre poste à l'usine. Ils étaient dans une usine textile de la région. Et personne ne l'a contesté. Il appartient à l'accusation de prouver qu'il n'y était pas. À ma connaissance, à ce jour, cette preuve n'a pas été rapportée. Et donc, les époux Jacob, ils ont un alibi. Ils ont un alibi. Muriel Bolle ? Muriel Bolle avait 15 ans à l'époque des faits. Pour la justice, c'est une gymnastique assez compliquée, mais pour la justice, Muriel Bolle est une mineure de 15 ans, âgée de 15 ans. À supposer qu'on puisse un jour la juger, elle ne relève même pas d'une cour d'assises. Elle relève du tribunal pour enfants. C'est un imbroglio judiciaire assez compliqué. Muriel Bolle a dit, effectivement, en 1984, deux choses différentes. Elle a dit, j'étais avec mon beau-frère Bernard Laroche quand il a enlevé un enfant, mais je n'ai pas participé. Et ensuite, quelques jours plus tard, elle s'est rétractée. Elle dit, non, je suis rentrée chez moi en autocar et pas dans sa voiture. On connaît ça. L'accusation dit, elle a menti quand elle s'est rétractée. Mais qu'elle le prouve. C'est toujours pareil. C'est quand on est dans un pays où l'accusation doit prouver ce qu'elle avance. Ce n'est pas aux gens de prouver qu'ils sont innocents. Merci beaucoup Stéphane Durand-Soufflant pour toutes ces précisions dans ce dossier complexe qu'on suit attentivement dans les bonnes colonnes du Figaro et sur le site du figaro.fr. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada